Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours le mardi 11 mai 2021, midi 46 heures du Québec, rien ne va plus partout, c'est comme dirait l'autre, le vrai bordel aux États-Unis suite à cette pénétration, à ce hack, ce piratage de l'une des plus grandes entreprises de pipeline aux États-Unis qui dessert toute la côte Est, on est en train d'assister à une panique et les stations de services sont en train de tomber à sec. Imaginez-vous, d'ailleurs, ça a été confirmé, ce piratage-là a été initié par un groupe qui s'appelle Dark Side, qui semble être situé probablement en Russie, selon les informations des services de renseignement, et toléré par l'administration Poutine. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le régime de Poutine tolère ces groupes de piratage, qui vont pirater des hôpitaux, qui vont pirater des grandes entreprises, tant que leurs cibles ne sont pas des cibles russes. Et on demande toujours des rançons, naturellement, en échange du retour à la normale, souvent des rançons qui vont être demandées à être payées en bitcoin, pour l'anonymat de bitcoin. Et là, cette attaque-là démontre à quel point tout le monde est vulnérable, hein, à des experts de la piraterie. C'est peut-être une nouvelle forme de guerre, on a vu les Chinois faire ça en Inde, couper le courant pour des centaines et des centaines, voire des millions d'Indiens. Tout ça dans des menaces voilées concernant des revendications territoriales, entre autres. Les Américains ont fait la même chose en Iran, au Venezuela, en provoquant des pannes d'électricité, en piratant. Parce que tout dépend maintenant de la technologie, tout dépend du net, tout dépend des satellites, tout dépend de l'électronique, du sans-fil. Tout est relié à ça, donc on a une vulnérabilité, pardon, extrêmement exposée. Donc c'est majeur ce qui s'est produit-là. Yahoo nous rapporte que les stations-services se tarissent alors que les pipelines se précipitent. Pour se remettre de ce fameux piratage, les stations-services le long de la côte est des États-Unis commencent à manquer de carburant, imaginez-vous. Alors que le plus grand pipeline de pétrole d'Amérique du Nord se remet d'une cyberattaque paralysante qui l'a maintenue fermée pendant des jours. L'attaque a eu lieu vendredi dernier de la Virginie à la Floride et à l'Alabama. Les stations rapportent qu'elles ont épuisé leur essence alors que les approvisionnements de la région diminuent et que les achats de panique s'installent. On estime que 7% des stations-services en Virginie étaient en panne de carburant à la fin de la journée hier. Imaginez-vous. Donc, très préoccupant. Je vous laisse ce lien-là dans la boîte de description, mais ce n'est pas fini. Le bordel, ça continue partout. Il n'y a rien qui ne va plus. Donc, Daily Mail nous apprend que les pompes tournent à sec le cinquième jour de la fameuse cyberattaque de Colonial Pipeline. Les voitures s'alignent devant les gares du Sud et American Airlines est obligé d'ajouter un arrêt de ravitaillement sur les vols long-courrier alors que les prix de l'essence atteignent leur plus haut niveau depuis 7 ans. Le FBI a confirmé que Darkside, une équipe de piratage russe composée d'anciens combattants du ransomware, on veut des rançons, était responsable de l'attaque sur Colonial Pipeline. Le Pipeline, qui va du Texas au New Jersey et transporte 45 % de l'approvisionnement en carburant de la côte Est, a été piraté il y a cinq jours. Colonial a déclaré qu'il s'efforçait de reprendre substantiellement ses activités d'ici la fin de cette semaine. Mais des rapports de pénurie de gaz émergent déjà le long de la côte Est. Le Pipeline de 5500 mille, j'imagine, a été fermé il y a cinq jours alors que les services ne sont rétablis que progressivement. Très, très, très inquiétant. Imaginez si on était capable de pirater les réseaux électriques, les hôpitaux qui seraient complètement vulnérables à ces genres de piratage-là. Ce groupe-là n'est pas politiquement, on le pense, pas relié au Kremlin, mais le Kremlin a des pirates comme ça qui agissent de façon politique. Mais on apprend aussi dans un autre article du Daily Mail, qui d'autre est tenu à rançon? Des pirates informatiques ont lancé des cyberattaques contre plus de 24 autres entreprises après avoir réussi à fermer le Pipeline Colonial. Au moins deux douzaines d'entreprises anonymes ont également été touchées selon des rapports. Ils ont été aidés par d'autres entreprises et agences américaines à déclarer Bloomberg lundi. Les stations-services de la Floride à Atlanta, en passant par la Virginie, fermaient leurs pompes lundi soir en raison d'une pénurie de carburant. Donc, le secrétaire au commerce Gina Raimondo a averti que de telles attaques étaient là pour rester. Lundi, Darkside a posté des excuses sur le Dark Web et a déclaré ne pas vouloir de conséquences sociales ni chercher d'influence politique. Ils ne veulent pas être politiques, apparemment. Donc, le Pipeline Colonial de 500 000 a été fermé lundi soir par la société lorsque l'attaque du ransomware a été lancée apparemment par le groupe cybercriminel basé en Russie, Darkside. Donc, on voit qu'il y a des conséquences et que le gouvernement américain va probablement tenir regard à l'administration ou plutôt le régime de Vladimir Poutine. Les gangs de ransomware, de ces genres de pirates qui veulent de l'argent en retour, ont collecté près de 350 millions de dollars l'année dernière, trois fois plus qu'en 2019, selon les membres d'un groupe. Et c'est plein, plein, plein d'entreprises qui constamment, même des villes, des administrations qui sont attaquées par des pirates comme ça. Le gazoduc fournit 45 % de tous les besoins. Mais ça, ce n'est pas fini, attendez. Donc, le Wall Street Journal, lui, nous apprend que les États-Unis accusent un groupe criminel, le fameux Darkside, et qu'ils pensent qu'il est basé en Europe de l'Est. Affirme qu'il n'a aucun lien avec les gouvernements étrangers. Un gang de criminels censés être basés en Europe de l'Est a été impliqué dans le piratage qui a conduit à la fermeture du Pipeline. Maintenant, on va le faire un tour en Israël où ça ne va vraiment pas bien depuis quelques heures. Par intensification, ne bougez pas, comme vous avez pu le voir depuis quelques jours, une intensification à Jérusalem de ses attaques. Imaginez, deux Israéliens, ce qui nous rapporte le Jerusalem Post, ont été tués dans une attaque à la roquette, alors que Netanyahou menace d'escalade. Plus de 480 roquettes ont été tirées sur Israël depuis hier. Tsa, lui, a, quant à lui, frappé plus de 130 cibles dans toute la bande de Gaza. Deux femmes israéliennes ont été tuées mardi, alors qu'il y a plusieurs Palestiniens qui ont été tués aussi. Drame qui se poursuit, qui se poursuit. Plus de 90 Israéliens ont été blessés. On ne voit pas la fin de cette crise-là, qui perdure depuis tellement, tellement longtemps. Plutôt mardi, donc ce matin, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a approuvé l'appel de 5000 réservistes, alors que Tsa, l'armée israélienne, se préparait à une offensive à grande échelle dans la bande de Gaza, alors que les attaques à la roquette contre le sud d'Israël se poursuivaient. Pour chaque jour de tir sur les citoyens d'Israël, nous renverrons le Hamas des années en arrière et les frapperont durement, a déclaré Gantz lors d'une évaluation opérationnelle avec des officiers du commandement du sud. C'est vraiment pathétique, toute cette histoire-là. Je ne sais pas c'est quoi l'intérêt de ces gens-là de ne pas être capables de s'entendre, de se tirer des roches, des roquettes, de vivre dans un état d'insurrection, d'alerte, d'invasion, d'occupation. Donc, je ne comprends pas que les deux populations sont en plus souvent très amies, ont plusieurs villages, vivent ensemble, les gens vivent ensemble. Je ne comprends pas l'intérêt de ces deux forces dirigeantes-là de vouloir absolument toujours perpétuer cette animosité, cette volonté de ne pas vouloir s'entendre, de ne pas vouloir se reconnaître. Il n'y aura probablement aucune, aucune issue possible tant qu'il n'y aura pas un changement de mentalité, un changement de garde. Et les jeunes des deux côtés semblent en avoir plein le dos et mettront peut-être assez de pression pour que tout ça finisse un jour par l'harmonie, par la paix. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à vivre en paix? C'est vraiment tout un mystère. Donc, ça ne va pas bien. Beaucoup de gens ont été sacrifiés, trop de gens ont été sacrifiés, trop de générations ont été sacrifiées déjà depuis trop longtemps. Et à voir ce qui se passe en ce moment, wow, je vous laisserai les liens de ça, c'est vraiment pas intéressant, c'est le bordel, rien ne va plus. On dirait que il n'y a pas de conflit majeur, nulle part, comme la deuxième guerre mondiale de 39-45 ou la première, mais il y a tellement de petits conflits partout qu'il n'y a jamais eu tant d'instabilité, d'état d'angoisse, d'anxiété chez la population, de rage, de frustration. On peut voir l'échec de plusieurs institutions, autant les Nations unies que l'Église catholique, que toutes les autres structures religieuses, qui sont incapables, qui sont silencieuses, et qui sont incapables d'amener leur propre population à modérer leur transport et à forcer les dirigeants à respecter la dignité humaine puis de nous foutre la paix une fois pour toutes puis d'être capables en 2021 de vivre en harmonie, tout le monde ensemble, en se respectant, en respectant les différences des uns et des autres. Mais non, c'est le bordel que du monde, autant d'extrême droite que d'extrême gauche, qui n'arrête pas de jeter de l'huile sur le feu, d'attiser la haine, le racisme, la xénophobie, l'islamophobie, l'homophobie. C'est vraiment pathétique et c'est décevant. Et c'est décevant de voir ces gens-là jouer avec le feu comme ça pour qu'il n'y ait l'intérêt. Aucun. On devrait tous être capables de vivre en harmonie, dans le respect et profiter de la technologie, profiter du confort qu'on a. en 2021 que la technologie nous a apportés. Essayer de faire un saut dans le Moyen-Âge, voir comment c'était difficile, la vie. On est tous, maintenant, choyés. On devrait avoir un seul et unique but, vivre en harmonie, faire notre petit bonhomme de chemin se dirigeant vers notre dernière destinée, la tête le plus dignement élevée pour tous et chacun d'entre nous. Tout un mystère. Enfin, je voulais vous partager ça, mais juste pour vous démontrer que ça ne va pas vraiment bien, que c'est le bordel, puis qu'il y a trop de gens négatifs, qu'il y a trop de gens malicieux. Et franchement, je peux te dire une chose, tu n'as pas besoin de chercher un antéchrist. Il y en a des millions et des millions. Tous ceux qui participent à l'intensification de la haine, du racisme, de la xénophobie, de l'homophobie, ils appellent tous les beaux vices que tu peux trouver dans le dictionnaire. Tous ces gens-là sont des antéchristes. Puis vous contribuez à la prolongation du martyr de l'ensemble de la population. Shame on you. Honte à vous. Faites un examen de conscience.